Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. L'Azorbaïdjan est guidé par le plan de transformer progressivement l'Artsakh en Nakhidjevat. Il n'y a pas d'Arménien. Il n'y a pas de problème. Déclaration de la Fondation Musée Institut du Génocide des Arméniens. Le Conseil de sécurité de l'ONU internationale a le problème de l'Artsakh. La persécution a commencé contre le chef du village arménien de Vekefla en Arménie occidentale. Faisons connaissance avec l'Arménie occidentale, Artsakh. Nouvel an selon la tradition arménienne. Artisanat en Arménie occidentale, l'orfèvrerie. Madame la députée, je vous remercie pour votre lettre du 15 décembre concernant la situation dans le corridor de la Tchine qui a retenu toute mon attention. Je partage pleinement votre préoccupation. Le blocage depuis le 12 décembre de ce corridor qui relie l'Arménie au Haut-Karabakh est inacceptable et est susceptible d'avoir de lourdes conséquences humanitaires pour la population de Haut-Karabakh. La France s'exprimait immédiatement pour appeler à la levée immédiate et sans condition des entraves à la circulation et rappeler les engagements pris par l'Azerbaïdjan au titre de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 de garantir la sécurité des déplacements des personnes, des véhicules et des marchandises dans les deux directions. Comme vous le savez, le corridor de la Tchine est placé de fait sous le contrôle des forces de maintien de la paix de la Fédération de Russie En vertu de la même déclaration trilatérale, ni la France, ni l'Union européenne, ni les Nations unies n'y sont présentes forcées et de constater que la Russie n'est à ce jour ni capable une désireuse d'apporter les garanties de sécurité qu'elle a souhaité se voir confiées. Compte tenu de la gravité de la situation, la France a pris l'initiative d'inscrire à la demande des autorités arméniennes le sujet à l'ordre du jour de réunion du Conseil de sécurité des nations le 16 décembre dernier. Cette réunion a été suivie, les encore, à l'initiative de la France d'une nouvelle réunion d'urgence en format public du Conseil qui a permis à l'ensemble de ce membre de marquer leur volonté d'un rétablissement sans délai de la circulation de la corridor et d'un accès des organisations humanitaires Hauts-de-Karabakh. Je souhaite que le Conseil des Nations unies continue d'exercer sa compétence sur ce dossier et, compte tenu de la gravité de la situation, qu'il puisse exprimer d'une seule voix à ce sujet pour la première fois depuis plusieurs années. La Fondation Musée Institut du Génocide des Arméniennes a publié une déclaration concernant la fermeture par les forces azorbaïdjanais de la seule route reliée à l'Artsakh à la région de Goris. Nous présentons la déclaration en participe de ceux. En 2022, depuis le 12 décembre, l'Azerbaïdjan a bloqué la seule route reliée à la République d'Artsakh à Monde. Malgré les diverses excuses présentées par l'Azerbaïdjan, l'objectif stratégique de ce dernier est de force. La population de la République d'Artsakh a quitté sa patrie historique. Dans cette affaire, l'Azerbaïdjan est guidée par le plan de transformer progressivement l'Artsakh en Nakhidjevan. Il n'y a pas d'Arménien, il n'y a pas de problème. Dans le même temps, l'Azerbaïdjan ne se satisfera évidemment pas du développement de l'Artsakh. Après la deuxième guerre d'Artsakh en 2020, les déclarations publiques faites par les dirigeants militaires politiques de l'Azerbaïdjan et manquent clairement des ambitions territoriales de la République d'Arménie, y compris la capitale yélévante. Cependant, l'expérience des 100 derniers années preuve définitivement une chose. Les auteurs du génocide ont subi le châtiment qu'ils méritaient. Nous sommes convaincus que les dirigeants militaires politiques de l'Azerbaïdjan répondront également des crimes comme il est actuellement planifié contre la nation arménienne. Et les Arméniens de la République d'Artsakh continueront à vivre et à travailler dans leur patrie historique, malgré les difficultés indicibles existantes. La discussion au Conseil de sécurité de l'ONU a servi à l'influence à l'opinion publique mondiale et à internationaliser la question de l'Artsakh, mettant ainsi la pression sur l'Azerbaïdjan. Nous vous présentons des extraits des discours prononcés au Conseil de sécurité de l'ONU le 20 décembre 2022. Représentant adjoint de l'Irlande Martin Gallagher, le peuple d'Artsakh sera sans aucun doute confronté à une crise humanitaire cet hiver. En tant qu'au Conseil, nous devons tout faire pour éviter cela. Par conséquent, l'Irlande appelle les autorités azorbaïdjanaises à rétablir immédiatement et sans condition la liberté à la sécurité de circulation le long de la route de Berger. L'Irlande soutient un règlement négocié global et durable du conflit, y compris le statut à long terme de l'Artsakh. La représentante de Gabon, Edwitch Kumbi-Missambo, s'est dite préoccupée par la fermeture du corridor de Berger, qui pourrait conduire à une crise humanitaire. Le droit de circuler dans le corridor doit être garanti, a annoncé le représentant adjoint de l'Irlande Ravind Raragoutahali. Les rapports sur le bloc du corridor d'Oberger indiquent des conséquences négatives. C'est là le potentiel de provoquer une crise humanitaire. Le représentant arménien, Mëher Markarian, a averti que le bloc est une autre démonstration de violences systématiques utilisées par les autorités azorbaïdjanaises pour soumettre le peuple d'Artsakhane et du voyage ethnique. Il a appelé l'ONU à appliquer des sanctions contre l'Azorbaïdjan. Le dernier orateur était le représentant de l'Azorbaïdjan, Yasharti Aliyev. Il a répété les mensonges habituels du gouvernement azorbaïdjané, n'yant que le couloir de Berger soit bloqué. Perch Kartouni, le chef du village de Verkifl, qui est officiellement considéré comme le seul village arménien en Arménie occidentale occupé, a été persécuté. En particulier, la police a perquisitionné son domicile et c'est-ci des boisans alcoolisées qu'il gardait pour donner aux touristes locaux et étrangers. À Kunknet en parle, la maison du chef du village a été perquisitionnée sur la base des loines en vigueur, selon lesquelles la production de boisans alcoolisées dans les conditions de la maison est interdite. L'incident a provoqué la surprise de la population de la province. Les habitants ici soulignent particulièrement que le village de Verkifl, dont ils ont toujours été fiers, est le seul village arménien de la province qui assure également un flux touristique, d'un liqueur et de vin. Le coût se produit ici depuis des années et jusque-là. Il n'y avait aucun problème. Les résidents notent que cette affaire contient des éléments de discrimination. Naturellement, il n'est pas nécessaire d'expliquer ce qui a causé cette attaque contre un village arménien, la maison du chef du village arménien, alors que des boisans alcoolisées locales sont également produits dans d'autres États et provinces de Turquie. La ville d'Artsen en Arménie occidentale était située dans la province d'Ocarine de Haute-Haïque, sur le cours supérieur de l'éprat occidentale. Elle est connue pour ses ressources naturelles et ses terres fertiles. Sur le site de la ville d'Artsen, il y a une colline ordinaire depuis l'Antiquité, qui s'est devenue une ville que du Xe siècle, lorsque l'artisanat et le commerçant prospéraient en Arménie occidentale. Non seulement les chroniqueurs arméniens, mais aussi byzantines et arabes font des preuves de cette ville, qui a atteint l'apogée de son développement dans la première moitié du XIe siècle. Selon les historiens byzantines, Vanes Akilitses et Kedrenos, lors de la prise de la ville par les Seljukits en 1049, le nombre de personnes tuées a tenu à lui seul 150 000 personnes. Et le chroniqueur arabe Ibn Alassil rapporta que le boutin pris dans la ville était tel qu'il était à peine transporté par 10 000 charrettes. La ville d'Artsen possédait des centaines de monuments architecturaux et selon le témoignage de Matevo Sourayetsu, le nombre de ces églises a tenu à lui seul 800. Lors de l'invasion de 1049, les ordres Seljukits ont attaqué Artsen et l'ont détruit. Dans l'état moderne, un village nommé Harar se mentionnait à la place de la ville de Varemi. A la fin du XIe siècle et au début du XXe, elle comptait environ 1 000 habitants, dont plus de 800 arméniens. La plupart d'êtres ont été tués en 1915. Pendant le génocide et d'une manière ou d'une autre, les survivants ont migré vers différents pays. Selon la tradition arménienne, le Nouvel An est un symbole de réinterprétation de passé et d'un nouveau cycle de vie. Les Arméniens célèbrent cette fête depuis des temps immémoriaux. Au fil des millénaires, le moment de célébrer la fête a changé en faisant des allers-retours. Dans le passé long-tête, les ancêtres arméniens célèbraient le Nouvel An à l'août du printemps, à l'équinoxe du 21 mars du mois d'Arek, ce qui correspond à bourgeonnement des arbres. Puis, le Navasat, qui ne correspond en vérité à pas grande chose, était également célèbré le 11 août. Et le Nouvel An contemporain est célèbré le 1er janvier. Une partie des traditions de Nouvel An étaient directement liées au culte du feu, des arbres et de l'eau. Dans différentes régions d'Arménie, le soir de Nouvel An, une grande bouche a été brouillée, dont une extrémité a été placée dans le feu. Et pendant la combustion, elle est progressivement enfossée. Après l'avoir allumée, le charbon a été enterré dans les chambres afin que la Nouvel An soit fructueuse et qu'il n'y ait pas de perte. Habituellement, le Nouvel An est célèbré en Arménie en famille autour du riche table. À ce jour, dans certaines régions d'Arménie, des taléhats festifs sont préparés. Noël est également célèbré en Arménie de manière particulière. Ce jour-là, deux pilafes, orassans secs et deux poissons sont servis chez tout le monde. Selon l'ancienne tradition, lorsque les invités et les voisins entrent dans la maison, ils saupoudrent des haricots dans la pièce. Leur fèvrerie s'est développée en Arménie occidentale depuis l'Antiquité. Le traitement artistique de l'argent a une histoire de milliards d'années. Les objets en argent revêtaient une grande importance. En outre, ils faisaient partie de la dos d'une file, en particulier au XVIIe et XIXe siècles. Des objets en argent et des bijoux intéressants tentaient de trouver lors des fouilles d'Erebouni Yerzenka. Les centres importants d'or fèvre étaient Vannes, Annie, Yerevan, Chamahri, des couronnes en argent, des ornements de tête, d'autres ornements de plat. Des ceintures ont été créées par les mains des maîtres de Cilicie. Tous les cadeaux en argent ont une valeur particulière. Aujourd'hui encore, les artisans arméniens perpétuent cette importante matière héritée de leur ancêtre, transmettant leur expérience aux générations. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501